salut les amis j'espère que vous allez bien nous on est en balade avec ma copine là voilà elle est là il fait un peu frais je vous cache pas il ya du vent alors j'ai pas mon matos habituel donc je me rapproche un peu parce que j'ai peur que vous entendiez pas grand chose voilà je vous fais un petit tuto très rapide sur un effet qui peut être intéressant lorsqu'il est utilisé avec parcimonie et lorsqu'il est utilisé lorsqu'il le faut évidemment donc c'est assez simple lorsque vous avez un petit lick blues un phrasé blues par exemple celui ci j'aspire le 2 j'altère le 3 je reviens sur le 2 aspiré je viens souffler le 4 j'aspire le 4 altéré excusez moi j'aspire le 4 altéré et le 4 normal donc lorsque vous vous retrouvez avec un petit lick comme ça bien sympathique vous pouvez le varier non pas par exemple en altérant le 4 en note bien isolé au moment de l'altération vous allez déborder un peu sur le 3 par exemple la note à côté sur votre gauche le 3 voire un peu le 5 voyez vous déborder un peu autour en altérant ça donne un petit effet bien sympa un peu plus consistant mais ça prend un peu plus de place un peu plus de fond et c'est assez sympa ça se rapproche là en l'occurrence de l'imitation du sifflet du train mais pensez à le faire de temps en temps une fois sur deux sur la note isolée et puis de temps en temps vous déborder comme ça je fais sur le 3 altéré je déborde un peu sur le 2 sur le 4 le plus dur c'est de revenir après sur la note isolée bien évidemment mais penser à ce petit ce petit effet qui devrait surprendre pas mal de monde même votre grand mère donc penser à cet effet parce qu'il est vraiment bien sympa en attendant moi je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker ce rapide tuto commenter si vous avez des choses à me dire ou des astuces à nous donner c'est toujours intéressant à toute la communauté pour toute la communauté c'est vraiment cool en tout cas merci à vous pour votre présence n'oubliez pas de vous abonner pensez à me rejoindre sur le type et pensez aussi au super 5 moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto